Max et Léa sont dans le jardin. Aujourd'hui, c'est le printemps. Dehors, les papillons volent et les oiseaux chantent. Max et Léa décident de jardiner. Max veut planter des légumes et Léa des fleurs. Mais avant de planter leurs graines, il faut retourner la terre pour l'aérer et retirer les mauvaises herbes. Max prend une pelle et commence à travailler. Ce n'est pas un travail facile. Maintenant que Max a fini de retourner la terre, Léa peut préparer des petits trous pour y mettre les graines. « Oh non ! Il y a un oiseau qui mange les graines ! » « Va-t'en, vilain ! » crie Max. « Il faut vite remettre la terre dans les trous ! » dit Léa. « Pour que les plantes poussent, il faut bien arroser. » Max prend son bel arrosoir vert et verse de l'eau partout. « Avec beaucoup d'eau, de soleil et d'amour, je suis sûr que nous aurons des jolies plantes ! » dit Léa. Max et Léa vont tous les jours dans le jardin pour regarder si les plantes poussent bien. « Mais les jours passent. Il n'y a toujours rien. » « C'est vraiment long ! » dit Max. Ce matin, Léa est toute contente et saute partout. « Max, viens vite voir dans le jardin ! » « Nous avons bien travaillé. Il y a enfin plein de petites pousses qui sortent de terre. » « Youpi ! » dit Max tellement fier. Max s'imagine déjà en train de manger ses délicieux légumes et Léa d'offrir les fleurs à sa maman. Chaque jour, les plantes grandissent. De nouvelles feuilles, puis de nouvelles fleurs apparaissent. « Notre jardin va être le plus beau du quartier ! » dit Max. Ce matin, Max et Léa découvrent plein de petits invités dans leur potager. Max n'est pas très content. « Ils vont tout détruire et tout manger. Il faut les chasser. » « Attends, Max. J'ai appris à l'école que parfois les insectes sont gentils. On va demander à papa. Il sait toujours tout. » En voyant le jardin avec les insectes, papa explique que s'ils se sont installés dans le potager, ça veut dire que leur petit jardin est de bonne qualité. « Il ne faut pas les chasser. Ils vous aident à entretenir et à faire grandir vos plantes. Par exemple, les vers de terre apportent à manger à vos plantes. Les araignées éloignent les méchants insectes. Et les abeilles fabriquent du bon miel et aident vos fleurs à faire des graines pour l'année prochaine. « Papa a raison, dit maman. Mais nous verrons ça dans une autre histoire. » Les plantes ont maintenant bien poussé. Max peut récolter ses légumes et Léa peut préparer un joli bouquet de fleurs pour maman. C'est maintenant la fin de cette histoire. Si tu veux découvrir d'autres aventures de Max et Léa, pense à t'abonner à cette chaîne. Et si cette histoire t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce vers le haut. À bientôt !